Et bien, me revoilà, j'ai hésité à faire ce complément, je vais faire un complément qui me semble important pour éviter toute confusion, un complément à l'enchaînement que j'ai montré, toujours à propos du chromatisme, mais l'enchaînement bien particulier qu'il y avait dans Heard Slipster Yezu. Alors pour ça, je vais faire un petit exposé, je vais essayer d'être bref, d'autant plus bref que j'ai déjà montré l'enchaînement que je vais montrer. Alors dans un premier temps, nous allons oublier complètement l'enchaînement chromatique, on va l'ignorer totalement, je vais remontrer un enchaînement que j'avais signalé, d'ailleurs notamment dans Heard Slipster Yezu, mais ça n'a rien à voir dans ma propre écriture, qui est d'ailleurs la même que Bac à la fin, à l'extrême fin du choral, et qui était, qui concernait l'usage, un usage un peu particulier de la carte et Sixte de passage. Je le remontre, je re-signale, je vais prendre un peu de temps, ça ne fait rien, on a toujours le loisir de sauter avec les vidéos, de sauter le passage, si tant est qu'il soit très très connu. Je signale simplement ici l'identité, mais je crois que tout le monde le sait, de l'enchaînement Do-Sol-Do, c'est-à-dire tonique, dominante, tonique, qui est strictement égal à l'enchaînement, pardon, Fa-Do-Fa, tout ça étant en Do, c'est-à-dire l'enchaînement tonique, dominante, tonique, avec l'enchaînement sous-dominante, tonique. Voilà. Ça, je tiens à le redire, c'est exactement le même enchaînement, il se fait de la même manière. Alors, pourquoi j'assiste là-dessus ? Parce que, en effet, on avait appris tout à fait dans un premier temps. Je peux peut-être le faire rapidement, allons-y. L'enchaînement, tonique, dominante, tonique, avec la fameuse carte et cycle de passage. On se souvient que quand on a ça, on a la voix qui fait l'échange, la voix qui reste immobile, la note commune aux deux accords, et la voix qui, entre guillemets, brode. On a toujours cet élément-là. On est bien d'accord que le mi-ré-do pourrait se trouver au soprano et le do-si-do au ténor. Là, je suis en do majeur, c'est tonique, dominante, tonique. De la même manière, je peux avoir sous-dominante, tonique, sous-dominante. C'est exactement la même chose. Voilà. Ça, c'est une première chose. Et je rappelle donc cet entraînement. Prenons par exemple... Alors, je suis bien en do majeur. Prenons cet accord de tonique, toujours le même, avec sa position do-sol, do-mi, fondamental quinte, fondamental tierce. Et je vais sur la corde sous-dominante, chiffré 6. Donc le mi monte sur le phare. Cet enchaînement est très, très, très connu des étudiants en écriture. On l'a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup vu. On le revoit encore une fois. Tonique sous-dominante. Tonique sous-dominante. À partir d'ici, je vais avoir cet enchaînement. C'est celui qui m'intéresse aujourd'hui. Je l'avais encore une fois. Je l'avais déjà signalé. On l'avait déjà élu. Et je le remonte. Tant mieux, finalement. C'est une occasion, entre guillemets, de le réviser. J'ai la solfa. La solfa. Quarté-sixte de passage. Voilà. Je passe de l'accord de sous-dominante à l'accord de sous-dominante. Son premier renversement à son état fondamental avec un accord de passage. La fameuse quarté-sixte de passage. Comme je viens de le montrer, le montrer, la quarté-sixte de passage. Voilà son écriture. Je peux très bien avoir... Je vais le faire ici. L'échange. J'ai deux fa. J'ai bien les deux sixtes. Je vais prendre celle-ci. Je vais faire monter. Fa, sol, la, ici. Le do, do, do. La note commune aux deux accords immobiles, ici, est à la do. Et ce que j'appelle broderie, est ici. Fa, mi, fa. On est bien d'accord que je pourrais avoir le fa, sol, la, en haut. Fa, sol, la. Voilà. Et puis, arrivé ici, je finis mon enchaînement. Je vais avoir... J'ai bien sous-dominante. Dominante, tonique. C'est-à-dire, l'enchaînement cadentiel. La cadence, autrement dite, parfaite, est ici. Dominante, tonique. Mais j'ai l'ensemble cadentiel. Sous-dominante, dominante, tonique. On peut dire, d'ailleurs, que l'ensemble sous-dominante, dominante, tonique, je le fais en rouge, en prenant du recul, est, en fait, ici. Sous-dominante, dominante, tonique. Ça étant... La sous-dominante dite deux fois. Essentiellement, c'est sous-dominante, dominante, tonique. Ça n'étant qu'un bref passage. Voilà. Encore des grébouillages, donc. Et ici, voilà, la dominante. Puis la tonique. La cadence parfaite. Donc, le La descend sur le sol. Cette octave est obtenue par mouvement contraire. J'ai immobilité du sol. Le Fa descend sur le Ré. Le Do sur le Si. Et j'ai ça. Alors, faisons notre belle cadence B, parce que c'est celle qui va m'intéresser. Donc, qui dit cadence B, la cadence parfaite B, que j'appelle B, c'est que le Sol descend sur le Mi. Encore une occasion pour bien l'observer. Le Ré descend sur le Do. Et donc, le Si descend sur le Sol. Voilà. Alors, ça, c'est une première chose. Je crois que c'est très clair. En fait, c'est élémentaire. C'est un stade d'écriture élémentaire qu'il faut absolument maîtriser au niveau où nous sommes. Alors, maintenant, je signale à une deuxième chose. C'est le fait que, c'était ça qui m'intéressait le plus quand je l'avais montré, premier élément de modification dans cette carte S-X de passage, c'est qu'au lieu d'avoir la voix qui fait Fa Mi Fa, j'ai la voix qui fait Fa Mi Ré. Voilà. Fa Mi Ré. Donc, le Ré est déjà là et il reste. Alors, voilà ce que je voulais montrer. Évidemment, pour l'instant, on va me dire qu'il n'y a aucun rapport avec cette histoire de chromatisme et du chromatisme tel que nous l'avions vu dans Herzl-Epster-Yézou. Eh bien, justement, si on est en plein dans le sujet, alors, je vais déjà le jouer pour que ce soit bien clair. Voilà la corde tonique Do, 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 Do. Voilà, cet accord de tonique va sur la subdominante. Quarté S-X. Je l'ai mis ici. Dominante. Tonique. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose qui m'intéresse beaucoup. Je l'avais signalé dans le... Alors, attention qu'on ne confonde pas ce que je veux dire parce que, décidément, je cite énormément ce Herzl-Epster-Yézou. Mais qu'on se reporte à un autre aspect de Herzl-Epster, celui-ci, d'ailleurs, mais qui est à la fin de mon... Enfin, mon... J'ai un peu honte de dire mon, ce n'est pas mon. Enfin, ce que j'ai proposé comme réalisation, c'est la cadence finale. J'avais dit, et je conseille de bien l'observer, ça. Donc, j'enlève un petit peu tout ça parce que ça nous charge beaucoup. Ici, qu'on soit bien attentif à ça. Ici, c'est un accord non plus 5. Quand on avait le phare, c'était un accord de 3 sons à l'état fondamental. Maintenant, c'est un accord 6-5, c'est-à-dire le premier renversement de la septième du deuxième degré. Ici, elle précède la cadence. Voilà. J'avais dit qu'on peut trouver très souvent dans cet enchaînement non seulement 6-5, mais aussi très souvent 6-5 barré parce que le fa est dièse. Voilà. Ça, c'est une chose très importante. Je le joue. Je vais essayer d'être bien... Il faut vraiment que les oreilles suivent. Alors, voilà. Do, Sol, Do, Mi. Voilà. J'échec. Quarté, Sixte. Et puis, Fa dièse au lieu de Fa bécard. Voilà, la carte est six. Voilà. Maintenant, la carte est six avec le Fa dièse. J'ai loupé le Se, je l'ai rejoué après. Peu importe. Alors, je voulais montrer autre chose. Alors, il y a deux choses à montrer. Pardon. Je mélange un peu. J'ai déjà montré la première. C'était de montrer ça. C'est-à-dire la présence de cet échange. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de montrer que... C'est un autre point de vue. Je ne rajoute absolument rien, mais je veux insister sur le point de vue. L'écriture, je le redis, je ne vais pas l'avoir déjà dit beaucoup, alors je le redis encore aujourd'hui, c'est avoir la maîtrise de l'écriture, c'est avoir un regard très aiguisé sur les textes. C'est-à-dire voir toujours le plus de choses possibles, y compris celles qu'on ne voit pas a priori, et bien dire, oui, voilà, là, il y a ça. Alors, quoi ? Je vais le dire. Je vais pour ça faire encore une parenthèse. On n'en voudra pas trop. Il y a une petite subtilité dans tout ça, qui est une subtilité assez importante. C'est que ça est une carte et sixte. De passage. Oui, je cherchais mon mot. Carte et sixte, de passage. Donc, qui dit passage, dit position faible de l'accord. Autrement dit, les points, les points importants sont ici et ici. Et puis, évidemment, la dominante, la tenue. Et ça n'est qu'un passage, c'est une partie faible. Maintenant, je me réfère à autre chose, mais finalement, c'est la même chose. Je me réfère à quelque chose qui, au contraire, est fort, parce que c'est une double apogéture. C'est la carte et sixte. C'est deux cadences. Mais c'est très intéressant. Donc, je parle un peu lentement. On ne m'en voudra pas. Je cherche même un peu mes mots parce que j'essaye de les poser avec le maximum de force. Je veux faire remarquer une chose ici. C'est que voilà. Autrement dit, j'ai l'impression de présenter ici un propos très différent de celui-là, mais je vais établir une relation. C'est que ça, allez, je le dis, c'est bien une carte et sixte de passage. Et là, c'est une carte et sixte de cadence. Cette carte et sixte de passage a une vocation faible parce qu'elle est un passage. Celle-ci a une vocation forte parce que c'est une double apogéture. Alors, maintenant qu'on regarde bien cette carte et sixte, vraiment en tant que carte et sixte de cadence, donc forte. Sa résolution est ça. C'est-à-dire que la carte devient la tierce et que la sixte devient la quinte. Donc, on a un accord de quinte. On pourrait le chiffrer complètement. 5-3 pour bien montrer que le 4 devient 3 auquel cas, ce serait un simple 4-3, comme nous le connaissons déjà. Mais on a aussi, en plus du 4-3, on a le 5-6. Je ne vais pas refaire, mais en fait, je le fais quand même. Un cours sur la carte et sixte de cadence. Mais on l'observe encore une fois. Ça n'est jamais trop de bien regarder les choses. Et puis, une fois qu'on a la dominante, on va sur la tonique. Je l'écris sous forme de cette cadence B. Donc, j'ai ici une ligne mélodique de soprano qui est mi, ré, do. Je le joue. Prenons notre temps pour entendre tout ça. Voilà, mi, ré, do. Le mi est fort. Mi, ré, do, etc. Voilà la carte et sixte. Voilà, je fais passer le fa comme on a coutume de le faire ici. Alors, ce que je voulais montrer, qu'on va trouver chez Bach, il faut bien le savoir, c'est qu'il y a quelque chose, et il existe une chose, qui est une forme particulière de résolution de la carte et sixte de passage. La bonne résolution, c'est celle-ci. Incontestablement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je ne sais pas qu'on va pouvoir trouver ça. Donc, j'efface. On va pouvoir trouver, je l'écris, carte et sixte, ici. Donc, carte et sixte de cadence. Voilà sa résolution que j'écris un petit peu plus loin. On la reconnaît bien. Do mi devient ciré sur un seul sol immobile. Mais je peux avoir un accord intercalé qui est celui-ci. Qui est ça. On voit à quel point, d'ailleurs, il s'enchaîne parfaitement bien. Puisque do mi devient doré avant de devenir ciré. C'est bien ça, de toute façon. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça sont les deux points forts et ça, c'est un passage. Alors que là, c'est ça le point fort. Et ça, on ne peut pas appeler ça un passage. Mais enfin, bon. En tout cas, il y a une question, il y a un problème. Ce n'est pas un problème. Il y a un aspect métrique important dans cette observation. Et puis, ce qu'on va trouver aussi chez Bach, par exemple, enfin, pas que chez lui, mais j'aime bien le citer, lui, un peu comme la référence, évidemment. C'est qu'on va trouver aussi un emprunt mineur qui est non pas l'accord fa dièse, la, do, ré, c'est-à-dire un accord de dominante de la dominante, la fameuse dominante de la dominante, mais, aussi une dominante, d'ailleurs, mais ça, une septième diminuée qui est mi bémol ré. J'ai écrit un petit peu trop serré. Alors, je le joue. Je le joue sans la septième diminuée. Ça est donc chiffré sept diminuée puis six, cinq barrés avant d'avoir la dominante puis la tonique. Je le joue sans la septième diminuée pour l'oreille. Voilà la carte est sixte. Peu importe les valeurs, je rallonge la dominante. Ce n'est pas le problème. Et maintenant, voilà, carte est sixte qui, avant d'aller sur l'accord de dominante, va faire voilà, et la tonique arrive après. Voilà, je voulais montrer que chacun fasse attention parce que dans R-Fix de Yézou, on a ça qui est ré, ré bémol do parce qu'on était en si bémol dans le passage. Ça peut paraître très bizarre pour un étudiant qui se trouve devant ce soprano en se demandant mais qu'est-ce que c'est que ce ré bémol ? Qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Eh bien, il faut bien le comprendre. Cet accord-là s'intercale volontiers entre la carte est sixte et sa résolution. Voilà, voilà, donc ici, je l'ai aussi. Et finalement, ce que je voulais montrer, ce que je voulais montrer, c'est une compréhension un peu plus approfondie, ce à quoi je tiens, on est bien d'accord, de l'écriture que je montrais précédemment, c'est ça. et ça va me permettre de faire une observation complémentaire. Donc, on a ça. Donc, le chiffrage ici est bien 7 diminué 6, 5 barré. Voilà la dominante. La septième passe tout naturellement ici. Et voilà. Alors maintenant, je vais prendre une, pour que ce soit très clair, une autre couleur. Plutôt, je vais peut-être même tout effacer et réécrire pour montrer l'écriture telle qu'on l'a chez Bach. Pas tout à fait, d'ailleurs, la montrer sous une forme simplifiée. Oui, ce que je voulais montrer, pardon, j'hésite dans mon propos, mais ce que je voulais montrer, c'est que c'est ça que je veux dire. Qu'on ne se trompe pas, donc, sur le message que je veux faire passer. Il y a un petit message dans ce chapitre. Le message, c'est qu'on connaît son bien. C'est ça. C'est, connaissons bien, la descente chromatique de tonique à dominante. Ce que je veux montrer, c'est que dans l'exemple de Hertz-Lipster et dans les exemples où j'ai montré que finalement, l'accord majeur devenant accord mineur concernait seulement ça. C'est ça que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, il reste peu de choses du chromatisme. C'est ça que je veux dire. J'espère bien le faire comprendre. Dans ce cas-là, il reste peu de choses du chromatisme. Et que finalement, ce sera un petit peu la conclusion, mais je vais encore vous montrer d'autres petites choses. Il y a une petite conclusion que je veux amener, c'est que dans la version où le chromatisme ne concerne que la corde sous-dominante, il est réduit à peu de choses. Et on est déjà dans un autre type d'enchaînement. C'est ça que je veux dire. et que le vrai chromatisme, c'est celui de la cantat de Weinen-Klagen, c'est celui du crucifixus, de la maessentie, etc. Mais que dès qu'on introduit d'autres accords ici, comme je vais le faire d'ailleurs pour confirmer l'enchaînement, on a affaire à un chromatisme qui réduit à très peu de choses, qui ne concerne, je le répète, que la corde sous-dominante. C'est ça que je veux dire. Pourquoi ? Pour deux raisons. Quelle est sa profonde différence avec le modèle initial que je proposais et qu'il faut connaître ? La différence, c'est qu'il n'y aura même plus le si d'écart si bémol, ce qui est quand même très important. Ça, c'est une différence. Mais il y a une autre différence très importante. C'est qu'il n'y a plus de sixte ici non plus. J'espère me faire comprendre. Bon. Alors maintenant, je vais effacer, je vais compléter encore un petit peu ça. et puis je crois qu'on en aura fini pour cette petite mise au point. Voilà. Alors ce que je vais écrire ici maintenant, c'est la même chose pratiquement, avec une petite modification. Alors voilà ici, ma tonique. Donc do, oui, do, sol, do, mi. Alors voilà ici, je vais écrire des blanches. Voilà ici, bon, on n'aura pas de commentaire, l'accord avec la tierce au soprano. Mais je peux avoir une ligne mélodique qui est mi, do, fa. Et là, je vais mettre des barres pour qu'on voit bien la métrique justement. Parce que tout à l'heure, je n'ai pas mis de barres, il y avait une ambiguïté. Là, je vais établir cet aspect métrique de manière plus précis. Alors voilà déjà un petit motif tout simple, mi, do, fa. Je suis en do. enfin bon, je fais des gestes un peu lourdement peut-être pour bien montrer que c'est fort, faible, fort. Je fais remarquer que ce petit motif là qui part de l'harmonie de tonique vers l'harmonie de sous-dominante, c'est bien, bon ça, je ne fais que redire encore une chose, c'est bien le, qu'on s'y reporte, que chacun, ceux qui suivent bien qu'ils s'y reportent. Je pense que c'est très profitable. qu'on se reporte, je suis désolé, je ne vais pas m'excuser de ça, mais de reparler de Herzlipster Yezu, mais décidément, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, des fois il suffit de très peu de textes pour étudier presque toute l'harmonie, j'exagère, mais il suffirait de prendre des fois un texte, de l'épuiser, de le regarder tellement en profondeur que finalement on apprend toute l'harmonie. J'exagère un peu, mais il y a un peu de ça. Alors je faisais référence à un autre Herzlipster Yezu, le Yezu, le tout début, qui dans les quatre versions, je crois les quatre, enfin en tout cas trois de Bach et, si je veux dire la mienne, très modestement la mienne, on avait sol, on était en sol mineur, on avait sol, 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 fa dièse, ré, sol. Quand on avait ce fa dièse qui était des noirs, fa dièse, ré, sol, on avait une harmonie de ré. Et là, on avait un passage plus quatre. On est d'accord. C'était bien un mouvement dominant tonique. On s'en souvient. Ici, il y avait donc un changement de position. Il y avait une position de l'accord fondamental qu'un, fondamental tierce. L'ensemble de ces trois sons, comme on le voit dans tout changement de position, se déplacent en bloc vers l'autre position de l'accord. et, pardon, j'ai écrit très mal, c'est une erreur, et, au moment du changement de position, au profit, si j'ose dire, du changement de position, la base se déplace sur un dobé quart noir pour réintroduire, donc, ça c'était une noire, peu importe, pour réintroduire l'accord de tonique. Donc, j'avais bien un ensemble dominant tonique, qu'on remarque bien que ça, c'est donc exactement la même chose, mais que ça n'est pas dominant tonique, c'est tonique sous-dominante. Et que, donc, la sous-dominante a une position très forte, comme la tonique, ici, avait une position très forte, et que, donc, il est bon d'introduire, d'introniser, si je peux dire, la tonique, en la faisant précéder de sa vraie dominante, puisque la corde de ré n'est pas forcément une dominante, ça peut être une tonique, il devient vraiment dominante avec le do, de la même manière, au profit du changement de position, ici, sol-do, pardon, sol-do-mi, qui devient mi-sol-do, je peux très bien avoir le passage, ici, du plus 4, c'est-à-dire, l'enchaînement dominant tonique, en fin, en n'oubliant pas qu'en fait, la tonique fa n'est autre que la sous-dominante de do, ça n'était qu'une petite allusion à fa. Je l'ai déjà beaucoup développé, cette notion d'emprunt, donc, bon, ça ne fait pas de mal de le réaffirmer, et donc, j'arrive ici, sur, de la même manière que là, d'ailleurs, sur un accord de sous-dominante, là, c'était une tonique, là, c'est une sous-dominante, avec cet enchaînement qu'on a déjà beaucoup travaillé, do-fa, donc, sol-do, donc, mi-fa. Et maintenant, donc, c'est un accord de six, et maintenant, je vais avoir, je laisse un petit peu de place, allez, non, je ne le laisse pas, parce que comme ça, je ferai tout, dans le air flipster de Bach, on avait un petit peu ça, c'est-à-dire qu'arrivée à la sous-dominante, avant d'arriver à la dominante, ici, j'ai le chromatisé, donc, six, reste six, donc moi, je n'y change rien, alors que chez lui, c'était un petit peu plus complexe, justement, c'est intéressant, ça, c'est intéressant, c'est de voir la subtilité de son écriture, mais qui est placée sur une base, comme je l'avais dit au moment où je l'ai montré, sur une base que nous maîtrisons, que nous connaissons, on ne peut être subtil qu'en connaissant la base, c'est pour ça que j'invite tout le monde à bien étudier et à savoir reproduire ces choses-là, il ne faut pas chercher, comme certains étudiants le font, je le redis, à être original, c'est une erreur de travail grave, c'est une grave erreur de travail, de dire, je vais inventer des nouvelles versions, ça, on est vraiment dans l'erreur totale, il faut au contraire travailler, approfondir, pour après, justement, se libérer, si tant est qu'on doit se libérer, enfin, pour trouver des subtilités, ça n'est pas une libération, ça, c'est pas encore, mais enfin, des subtilités d'écriture, c'est pas tout à fait la même chose. Et ici, donc, désormais, ce chromatisme aboutit bien sur la fameuse carthésixte qu'il y a chez lui, puisque nous nous souvenons, dans le chromatisme, on arrivait ici sur une demi-cadence, sur un accord de dominante à l'état fondamental, or, ici, c'est une carthésixte, et elle a le rôle que j'ai signalé précédemment. Elle aurait donc un rôle ici de passage entre la, sol, fa, mais fa étant fa dièse, et étant 7 barré, puis 6,5 barré. Et ici, on a bien une carthésixte. Donc, revoilà, ici, l'enchaînement de Bach, de Herzlipster, et tout, je voulais le remontrer de manière posée, parce que cette carthésixte, que j'ai regretté, je ne regrette pas de le faire, mais je suis passé un peu vite dessus en disant, bon, voilà, à la place de l'état fondamental, c'est une carthésixte. Il est bon de voir son rôle, et si elle a un rôle, quand même. Je crois même que j'ai été jusqu'à dire, bon, j'ai invité chacun à passer rapidement dessus, je m'en suis repenti tout de suite après, c'est pour ça que je propose cette mise au point. Je crois que j'ai été presque jusqu'à dire que, bon, c'est une carthésixte, ça aurait pu être autre chose. Non, enfin, bon, je la montre bien ici. Donc, ici, j'ai l'échange la sol fa, donc fa sol la. J'ai le do 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 ici, donc j'ai un do permanent, qui est commun à chaque fois. Ici, j'ai le mi, et puis ici, au lieu d'avoir le ré tout de suite, j'ai mi bémol ré. Il se serait ici deux noirs, c'était deux croches parce que la battue était en noir dans le air slipster de Bach. Évidemment, puisqu'il est toujours en noir, sa battue est toujours en noir dans les chorales chantées à quatre voix dans les cantats. Instrumentalement, il utilise des fois une écriture en blanche avec une battue de blanche, mais enfin, dans les chorales qui sont chantées en fin de contact, au milieu parfois, il écrit en noir. Donc moi, j'ai écrit en blanche ici, peu importe. Voilà. Et ici, on a donc la dominante, alors, il y a un 4,3. Oui, non, je vais mettre des... Pardon, je vais mettre des... Je ne sais plus la battue exact, je vais mettre une ronde. Allez. Oui, oui, je mets une ronde, c'était aussi une valeur longue. Donc je vais mettre par deux temps, je vais faire un découpage comme ça, qu'on voit bien la métrique. Ça, et ça, c'est une valeur longue et ça, c'est une valeur longue aussi. Donc là, on a 4,3. Ici, donc on a bien le sol. Et ici, on a à la fin la septième qui passe. Donc on chiffre bien 4,3, la septième de dominante à la fin. Et j'arrive sur la tonique ici. Voilà. Je crois que je suis clair, je tenais à le montrer. Je ferai un petit complément, alors je vais le faire tout de suite pendant que j'y suis, sur le chromatisme ici. Il en reste quand même des traces, évidemment, mais il est réduit, comme je le disais précédemment, il est réduit à très peu de choses. Il est réduit à un chromatisme, il concerne la corde sous-dominante seulement. Voilà. Alors on trouve, ou comme on avait trouvé chez Purcell, ça, et on avait trouvé un chromatisme, je vais peut-être pas l'écrire, je vais l'écrire, tiens, je l'écris en rouge de manière à ce qu'il soit bien visible. On avait un 6 bécart, donc c'est-à-dire une dominante. Le ré, peu importe, ça c'est difficile à écrire, je ne vais pas l'écrire parce que je ne vais pas faire Do-Si, il y aurait Do-Si, Do-Si, peu importe, c'est une écriture légèrement différente, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on pouvait très bien avoir ici un 6-5 barré, je le mets comme ça, mais à ce moment-là, cet accord n'a plus sa place. Peu importe, je crois que je me fais comprendre, l'accord serait comme ça, l'enchaînement serait comme ça, ce qui ne serait pas mal, c'est qu'au lieu d'avoir ce déplacement Mi, Do, Fa, dans l'exemple de Purcell, etc., on aurait eu 6-5 barré, donc 6 bécart, puis 6 bémol, avec le retour à cet accord, puis ça, puis la bécart, puis la bémol. Donc le chromatisme subsistait ici, là, il y avait, contrairement à ici, je crois que je me répète beaucoup, qu'on ne m'en veuille pas, bon, on a ici qu'un seul accord, c'est un vrai chromatisme, c'est ça le vrai chromatisme d'origine, c'est que l'accord ne change pas, c'est un accord majeur plus mineur, tandis qu'ici, on a deux accords différents, on a un accord de Sol et un accord de Do, un accord de dominante de Do et un accord de dominante de Fa. Je l'ai déjà beaucoup dit, ça, je laisse de côté, tout ceci pour dire que ici, le chromatisme est réduit un peu de choses, je le redis encore une fois, il est réduit à quoi ? Il est réduit à un chromatisme attaché uniquement à l'harmonie de sous-dominante. Remarquons bien que par ailleurs, c'est une chose courante dans l'écriture tonale, par exemple, je fais une parenthèse, mais il est bon de le faire, que par exemple, dans la fameuse cadence plagale, on trouve ce chromatisme qui n'est pas à la basse, qui est dans les voies supérieures, on trouve ce chromatisme, par exemple, c'est aussi une chose qui appartient au monde un peu ancien, c'est-à-dire à la période tonale, voire pré-tonale, quoique le chromatisme n'était pas de mise dans le pré-tonal, mais enfin bon, en tout cas, le plagal était très courant, mais ce qui était intéressant, c'est que dans l'écriture, disons, je ne sais pas comment la qualifier, de post-romantique, ce n'est pas post-romantique, enfin, Brahmsienne, Brahms-Bruckner, mais enfin avant aussi, au milieu du XIXe siècle, on va aimer le plagal. Donc, il y aura, par exemple, dans une symphonie de type brocknerien, il y aura une belle, très majestueuse, avec un tout petit orchestre imposant, une belle cadence parfaite, quand la cadence parfaite aura posé la tonique, on va avoir une espèce de surcadence plagale, et dans ce plagal, c'est-à-dire sous-dominante, accord de fa, on va avoir et le La BK, et le La bémol, je joue en quelque sorte, en mimant presque, l'effet, l'effet, c'est-à-dire qu'avec pas mal de voix, des doublures, on va avoir, par exemple, une belle cadence parfaite, on va avoir un jeu d'un bout tout petit orchestre un peu majestueux, voire un peu pompeux même, on va avoir une cadence parfaite, et puis il va se livrer à ça, il aura écrit sur la partition en élargissant le tempo, on va avoir son élargissant le tempo, unique, une plagale, on l'a bien entendu, fa majeure, un corps de fa majeure, un corps de fa majeure, et un corps de l'éthénique. Je crois qu'on comprend, donc on comprend, on part par cet exemple un peu pompeux, mais je le fais exprès, c'est un peu une caricature, enfin bon, c'est pas tout à fait une caricature, parce que quand on a un gros affectif orchestral avec un élargissement, ça sonne un peu comme ça, je reprends le fil de ce que je disais, c'est la vocation de la sous-dominante, de l'accord de sous-dominante à porter l'opposition majeure mineure. Bon, c'est pas une généralité absolue, pas du tout, mais enfin, je le montre dans cette cadence plagale, je crois que c'est quand même assez significatif, c'est significatif ici. Donc, mon propos a été simplement de dire, en complément à l'analyse précédente que j'avais faite, c'est que cet enchaînement procède bien de l'enchaînement que j'ai montré, mais attention, il en est quand même distinct, et par deux choses, c'est que l'opposition majeure mineure ne concerne que la sous-dominante, avant, dans l'enchaînement originel, elle concernait aussi la dominante, qui avait si bécart, si bémol, mais attention, pas comme ça, c'était vraiment le même accord qui était majeure mineure, et puis autre chose qui est très très important, qui est vraiment très important, que j'ai signalé, que je re-signalerai, notamment dans Père Gaulès, c'est que la tonique porte aussi une sixte, donc il y avait une première sixte ici, une deuxième, et il y en avait une troisième qui était la première, qui était do chiffré 6, c'est-à-dire qu'on avait un la, voilà. je crois que je me fais comprendre, parce que je ne veux pas établir autant, je veux approfondir cet enchaînement, autant je ne veux pas sortir de cet ensemble de vidéos avec une incertitude totale et un mélange total et une décompréhension, ce serait un peu le comble, puisque le but recherché était de bien montrer ça, voilà. Je redis une chose, je crois que je l'ai dit en début d'exposé, là, je me répète encore une fois, bon, je crois qu'on est habitué à mes répétitions, que mon travail, mon travail, mais je pense le travail de tous, c'est de travailler à partir des textes. Je l'ai dit dans une petite note qu'on a écrite dans la bibliographie qui est sur le site Gradusat-Parnassou concernant les traités que je mentionne, je redis une chose, c'est qu'on apprend l'écriture pas vraiment avec les traités, bien qu'il faille les connaître. Attention, attention, je ne dis pas qu'il faut les rejeter et les ignorer, il y a des choses intéressantes dans les traités, mais on apprend l'écriture par observation minutieuse des textes, et quand je dis minutieuse, c'est peu de le dire, par une observation extrêmement méticuleuse des textes et sans cesse répétée. Par exemple, ici, l'écriture du mi bémol ré, eh bien, quand on le voit comme ça en passant, il faut faire attention aussi à l'analyse, je mets tout le monde en garde, j'ai vu beaucoup d'étudiants qui vont analyser, par exemple, le Herzlipster, voir le mi bémol, dit, tiens, qu'est-ce que ça fait là ? Ah ben, c'est un set barré, puis on passe et on n'a pas vu son rôle, voilà. Le travail, c'est de revenir constamment sur les textes et d'établir constamment des liens entre cet enchaînement, cet enchaînement, cet enchaînement. C'est la seule manière de bien écrire réellement. Voilà, cette petite observation est en faite, je vais arrêter là, j'ai une petite hésitation sur le fait que j'arrête là, je vais arrêter là, je voulais simplement montrer qu'on pourrait réécrire tout ça avec le dénor ici, c'est-à-dire, je l'écris puisque maintenant, ça sera un brouillon, le Fa Sol là, l'avoir ici, Fa Sol là, et avoir le Fa Mi Mi Bémol Ré, Fa Mi Mi Bémol Ré, ici par exemple. Voilà, ça donne une écriture un petit peu différente et il faut savoir évidemment que quand j'ai un soprano, quand un jour on a un chant donné, on a une ligne de soprano qui est Mi Fa Sol là, Fa Sol là, Sol Fa Mi, on peut très bien avoir cette écriture là, voilà, il peut très bien avoir un Mi Bémol qui se promène, si j'ose dire, au ténor, voilà, tout ça ce sont des leçons à bien retenir, à bien observer, il faut les réécrire, j'invite tout le monde tout de suite à le réécrire, et j'invite tout le monde à reprendre le texte de Bach, Herz, Lips, Te Riesu, à cet endroit là, et bien voir que par exemple, il n'écrit pas la Sixte de cette manière, bon, je l'avais montré, la carte est Sixte, il se retrouve avec une carte est C qui ne double pas sa base telle que je l'enseigne et telle qu'il faut savoir, bien sûr. Voilà, bon ben ce sera tout pour cette petite mise au point, et je souhaite à tout le monde un bon travail comme d'habitude. Bon res loncère, et je souhaite à tous le monde Sous-titrage FR ?